Musique Une médiatrice culturelle, qu'est-ce que ça fait ? C'est quelqu'un qui fait le lien entre les œuvres et le public. C'est trouver des moyens de rendre plus accessibles les œuvres par le biais de visites conférences, mais aussi d'ateliers pédagogiques, par la conception d'aide à la visite. À quelle saison pousse le raisin ? L'automne ! Je prépare les visites guidées, les ateliers pour enfants. C'est beaucoup de recherches. Je fais toute la création de ces activités, et puis je rencontre le public quel qu'il soit. Ça peut aller de petites sections de maternelle, ou de groupes adultes, seniors, jeunes retraités. Ce sont des techniques qui fonctionnent un peu comme le laquage traditionnel. Plusieurs couches. C'est vraiment un métier passion. Quand on aime le patrimoine, quand on aime les musées, on a envie de le raconter. À quel mot ça vous fait penser ? Plaisir ! Plaisir ! En fait, c'est un château de plaisance. La notion de partage est essentielle et de curiosité. Il n'y a pas beaucoup de sécurité de l'emploi, je pense qu'il faut être très clair là-dessus, mais ça me donne une grande flexibilité, et ça évite la routine. Donc c'est toujours tous les jours nouveau, presque. Quand on travaille dans la culture, on sait très bien que ce n'est pas un domaine où on va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc si on n'a pas... Certains disaient le feu sacré. Si on n'a pas l'énergie, ça ne peut pas marcher. Si on n'a pas une petite flamme à l'intérieur, quand on est face public, ça coince. Et ça m'a beaucoup plu aussi de venir ici, c'est qu'elle nous raconte des histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada